En Iran, la colère gronde depuis la mort d'une jeune fille de 22 ans après son arrestation par la police des mœurs. Oui, parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile. Le cas de Massa Amini, décédée à l'hôpital après trois jours de coma, est en train de devenir le symbole de l'oppression des femmes dans le pays. Et depuis, Caroline Baudry, les manifestations se multiplient et elles sont durement réprimées. Oui, trois morts selon les autorités iraniennes, jusqu'à cinq selon l'ONU. Des vidéos d'affrontements entre les manifestants et la police qui ont lieu en ce moment même circulent déjà sur les réseaux sociaux. On y voit des centaines de manifestants crier, courir dans les rues, des chaises volent. Certains sont blessés à la tête. Un peu plus tôt, des dizaines de contestataires dont beaucoup de femmes, vous l'entendez, marcher, escander, femmes, vie, liberté. Certaines, comme depuis trois jours, ont retiré, voire brûlé leur hijab, le voile obligatoire en public qui cache les cheveux. Farah de Khosrow-Khavar est ancien directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, spécialiste de l'Iran. Ce qui est nouveau, selon lui, c'est le point de départ de cette insurrection, la protestation contre le code vestimentaire strict de la République islamique d'Iran. On le voit bien, il y a des femmes maintenant qui n'acceptent plus et qui vont jusqu'au bout provoquer le régime. Or, énormément de manifestants sont des hommes. Donc il y a une sorte de solidarité entre les hommes et les femmes qui se manifestent à ce sujet. Il y a quand même quelque chose qui semble se mettre en mouvement et qui risque de mettre en cause le régime dans sa survie. Une situation explosive sur fond de graves crises économiques et d'une vague de répression. En 2021, plus de 330 personnes auraient été exécutées par le régime. C'est 25% de plus qu'en 2020. Caroline Baudry.